nous allons aborder aujourd'hui le préjugé républicain roi de droit divin qui connaît réellement le sens de l'expression droit divin à entendre le quidam un roi de droit divin serait un affreux tyran ayant le pouvoir de faire le bien et le mal ne devant trouver rien d'impossible dans l'exécution de sa volonté si le peuple souffre s'il est malheureux c'est par les caprices féroces de ce barbare comme si dieu par une révélation particulière avait choisi telle famille pour diriger le pays qui lui appartiendrait tel un troupeau à son maître comme le précise Yves-Marie Adeline dans son ouvrage le royalisme en question perspective pour le 21e siècle les papes prétendaient avoir une autorité aussi bien spirituelle que temporelle sur les rois les empereurs germaniques souffrirent beaucoup de cette ingérence on se souvient d'un des cas d'Allemagne contraint de s'incliner devant le pape Grégoire VII à Canossa dans le nord de l'Italie d'où l'expression « aller à Canossa » pour signifier qu'on se jette avec humilité au pied de son rival la monarchie française était trop bien pensée et ses institutions trop parfaites pour qu'un roi de France ait jamais eu à subir les mêmes empiétements le droit divin des rois exprimé d'abord en France signifiait que le roi ne tient pas sa couronne du pape mais de la seule grâce de Dieu d'où la célèbre formule « par la grâce de Dieu roi de France » une monarchie de droit divin c'est un état qui veut se prémunir contre d'éventuelles volontés dictatoriales de la part de son représentant un roi qui serait sans Dieu au-dessus de lui pourrait avoir l'envie de se prendre pour Dieu c'est donc tout à fait l'inverse de l'image populaire que l'on veut donner au droit divin au lieu d'avoir tous les droits le monarque doit ainsi et au contraire garder à l'esprit qu'il y a une autorité supérieure au-dessus de lui à n'en pas douter la monarchie ancienne fit également l'objet d'une sorte de mystique du pouvoir dressant des barrières aux ambitions des aventuriers de toutes sortes en présentant le roi comme au roi de droit divin toucher au roi, clé de voûte de l'état, c'était mettre en péril tout l'état donc nuire à la société toute entière et partant ne pas plaire à Dieu qui aime la paix et l'harmonie c'est le second sens de l'expression roi par la grâce de Dieu un troisième sens est que le roi particulier qui a été porté sur le trône est à cette place uniquement parce que Dieu l'a bien voulu il n'a aucun mérite lui-même comme on le constate donc être roi de droit divin est bien éloigné de la caricature propagandiste véhiculée par la république que le grand cric me croque si je mens le jour du 14 juillet je reste dans mon lit douillet la musique qui marche au pas cela ne me regarde pas je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne mais les braves j'en aime pas que l'on m'en suive l'ordre de coeur je suis Sous-titrage Société Radio-Canada